Salut ! Donc on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui ça va être le docking et l'interception d'objets. Donc le docking on peut voir la première parte que j'ai découverte avec la science. Donc je suis allé dépenser un petit peu de science pour avoir cette parte. Je vous laisse chercher dans l'arbre où c'est. Voilà, ça c'est la version moyenne. Il y a une petite version et une grosse version. Donc là vous voyez c'est à peu près la taille d'une capsule. Donc ça, ça permet à deux vaisseaux de s'accoupler pour en former un seul. Ça permet de faire des stations ou alors de faire du transfert de carburant, du transfert d'équipage. Voilà, c'est comme normal. C'est comme les stations IRL. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus ? Donc pour faire ça en fait, pour faire les manoeuvres de docking, ce qu'il faut c'est que le vaisseau soit capable de faire des manoeuvres fines. Donc de se positionner dans l'espace relativement à un autre vaisseau d'une façon assez fine. Donc pour ça il y a deux choses. Il y a déjà ce qu'on a vu déjà. On se fait beaucoup de déjà. Donc les roues inertielles qui permettent au SAS de manoeuvrer le vaisseau en rotation. Uniquement en rotation puisque ce sont des roues inertielles. Et il y a quelque chose que je n'ai pas montré pour l'instant, c'est le RCS. Donc ça c'est des moteurs qui utilisent un type de carburant bien spécial qui est du monopropellant. Pour l'instant j'ai qu'un seul réservoir mais il y en a d'autres. Et voilà donc ça c'est des moteurs qui ont une poussée très faible. On voit c'est une poussée de 1 là. Et puis ça permet justement de positionner le vaisseau assez finement dans l'espace. Donc il peut être utilisé pour les translations et pour les rotations. Perso moi je préfère l'utiliser que pour les translations parce qu'en fait les rotations je mets toujours une roue inertielle. Et la roue inertielle ne consomme pas de carburant. Après bon la roue inertielle elle a aussi un poids donc je sais qu'il y en a qui préfèrent ne pas mettre de roue inertielle et tout taper sur le RCS. Mais perso je préfère mettre une roue inertielle et puis du RCS. Voilà donc c'est pour ça que le RCS je ne l'utilise que pour mes translations. Voilà voilà donc après il y a une chose à savoir, enfin c'est qu'il vaut mieux positionner le RCS à la fin. C'est à dire que vous avez construit complètement votre vaisseau, vous n'avez plus rien à rajouter. Seulement alors à ce moment là vous sélectionnez le centre de gravité ici et vous allez positionner vos moteurs RCS pour qu'ils soient équilibrés par rapport au centre de gravité. Voilà donc comme ça en fait si jamais ce moteur RCS pousse vers la gauche ici et que donc forcément l'autre va pousser vers la gauche aussi en même temps. parce que ça ça dépend des commandes les deux vont pousser en même temps pour faire une translation du vaisseau. Si vous êtes bien équilibré par rapport au centre de gravité ça va pas vous déséquilibrer le vaisseau. C'est à dire que la translation ça se fera à peu près clean quoi. Votre vaisseau ne va pas commencer à tourner dans tous les sens parce que vous faites une translation. Si par exemple j'avais fait ça, si j'avais mis qu'un seul moteur RCS on voit bien que si je fais charge à faire une translation là, je vais partir en rotation parce qu'il n'y aura qu'un seul G et ça va être la misère. Donc si vous voulez mettre qu'un seul moteur RCS, il faut le mettre sur le point de gravité, sur le centre de gravité parce que comme ça au moins quand ça poussera, ça poussera sur le plan du centre de gravité. Voilà donc l'autre conseil c'est de le mettre comme les commandes aérodynamiques, il faut les mettre dans le plan des portes. Là c'est encore plus vital, enfin je dis vital, tout de suite je suis extrême. Là c'est encore plus important, on va dire, parce que ça consomme du carburant. C'est à dire que si jamais je mets ma commande ici, donc si jamais je fais une translation pour aller vers la droite, donc là je vais pousser avec celui-là et puis je vais pousser aussi avec celui-là parce que forcément si j'en mets un là, j'en ai rien là. Donc si je pousse avec celui-là, je vais aussi pousser avec celui-là, enfin disons que les commandes aérodynamiques en fait, les commandes seront moins efficaces mais en plus dans ce cas-là elles vont consommer plus de carburant. Donc là c'est la double peine. Voilà voilà. Donc tenez compte aussi du fait que si jamais votre carburant se vide, le centre de gravité va bouger. Donc quand vous construisez un vaisseau qui va être destiné à se docker, essayez de faire en sorte que le centre de gravité des réservoirs soit au centre de gravité du vaisseau. C'est-à-dire qu'au départ, moi quand j'ai construit ce vaisseau, je l'avais fait comme ça en gros. Et là je me suis aperçu que si le réservoir se vide, on a une différence de position de centre de gravité qui est beaucoup plus forte. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ramené. J'ai ramené la roue inertielle en bas, pour faire un petit peu plus de poids vers le bas. Comme ça quand le carburant se vide, le centre de gravité ne bouge pas trop. Donc mes moteurs sont toujours à peu près bien placés. C'est pas non plus obligé d'être pile poil où il faut, puisque de toute façon, si jamais on part un petit peu en rotation, quand on fait de la translation, il y aura la roue inertielle derrière qui va corriger. Et puis le RCS lui-même va corriger. C'est-à-dire qu'à un moment, il va faire des jets plus dans une direction que dans l'autre. Mais vous voyez, si jamais on fait comme ça, ça veut dire que le RCS est obligé de corriger des manœuvres qu'il a lui-même faites. Donc ça va... Grosse dépense de carburant pour rien. Donc autant éviter ça. Faire en sorte que ça ne dérive pas trop. Voilà donc là, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Donc j'ai envoyé les deux exemplaires de vaisseaux. Ces deux exemplaires de vaisseaux en orbite. Donc j'ai fait une fois sur une orbite circulaire, une centaine de kilomètres je crois, en équatoriale. Et l'autre, je l'ai envoyé un petit peu sur une orbite bizarre à 140 km. Et je vais faire rejoindre ces deux vaisseaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué là-dessus. Puisque là, il faut que j'aille au centre de la tracking station. Leave anywhere... Parce que mes vaisseaux sont déjà en orbite. Voilà donc je vous ai dit celui qui est en orbite équatoriale à 100 km. Et l'autre qui est à 180 km. Voilà donc je vais prendre le contrôle de celui qui est à l'extérieur. On pourrait le faire avec l'intérieur, c'est la même chose. Donc première chose à faire, c'est déjà cliquer sur espace. Parce que mon moteur n'est pas en route, étant donné que je sors de shit là. Et puis, je vais désigner ma target. La target, c'est avec celui-là. Alors, première chose à faire, ça va être de rejoindre son plan. C'est-à-dire que je fais la manœuvre pour me mettre dans le même plan que lui. Double clic sur la planète pour éviter d'être centré, pour centrer la vue. Et voilà donc je fais ça, je pousse vers le haut. Et là, à un moment donné, j'ai perdu ma target, je crois. Donc à un moment donné, je vais arriver à 0. Ok, donc là, SAS, je rejoins la manœuvre. Voilà donc là, je me suis mis assez haut en altitude pour avoir des warps efficaces. Pour pouvoir accélérer le temps assez vite. Donc faites gaffe, si jamais vous faites des manœuvres près de l'atmosphère, c'est souvent le cas ici. Parce que, par exemple, quand vous êtes en mode carrière, il y a des missions qui vous proposent d'aller rejoindre des mecs qui sont en détresse à 80 km d'altitude. Vous avez vite fait de taper l'atmosphère si vous ne faites pas gaffe. Donc je vous conseille à la limite de faire ça en fait. D'envoyer votre vaisseau vers l'extérieur de la trajectoire de l'orbite 80. Et puis ensuite de rejoindre le vaisseau en détresse par l'extérieur. Enfin, pas par l'intérieur. Je ne suis pas clair comme d'habitude. Comme d'habitude, je ne suis pas clair du tout. Donc là, 20 secondes, il faut que j'accélère de... Ouais, je n'étais pas loin en fait. Parce que là, je n'ai pas fait gaffe, mais 300 mètres par seconde, ça commence à causer. J'aurais peut-être dû me mettre sur un plomb un peu moins incliné parce que là, ça n'a rien en fait. Puis là, je vais me mettre là-dessus. Donc, où j'en suis là ? Moins 0,2. Ok, donc je ne suis pas... Ma correction était pourrie. Ce n'est pas grave. Je vais peaufiner ça une dernière fois, histoire d'être bien à 0. Ok. Est-ce que je suis... Ouais, je suis encore à 0. Donc voilà. Une fois qu'on est sur le même plan, il y a un truc qu'on peut voir, c'est que si j'accélère le temps, là, on voit que celui qui est à l'intérieur, il fait son tour beaucoup plus... Enfin, pas beaucoup plus. Il fait son tour plus vite que celui qui est à l'extérieur. Donc à un moment donné, celui qui est à l'intérieur va rejoindre mon vaisseau, il va arriver par derrière. Et donc là, l'objectif du truc, c'est que... C'est justement d'utiliser ces différences de vitesse pour rejoindre l'autre vaisseau, pour l'intercepter au bon moment. Donc là, je suis en train de contrôler ce vaisseau, donc là, il faudra que j'attende qu'il soit en train de me rattraper. Si au contraire, je contrôlais ce vaisseau et que je voulais rejoindre l'extérieur, il faudrait attendre que je sois en train de le rattraper aussi. Voilà, en fait, ça marche dans les deux cas. Évidemment, hein, bien sûr. Et puis voilà, donc par contre, le truc, ça va être de savoir quand le rejoindre. Ça, en fait, c'est la grosse question, hein. Parce qu'on ne peut pas faire ça un peu au pif, si je fais add manoeuvre, là, puis que je tape... que j'essaye de rejoindre l'autre. On voit que ça va nous donner des points d'intersection. Donc le point d'intersection, il n'y en aura qu'un si je tangente la trajectoire. Voilà, donc là, je tangente presque. Voilà, je tangente. Donc là, ça nous donne un point d'intersection. C'est-à-dire que quand moi, je serai ici, j'arriverai sur sa trajectoire, lui sera carrément à l'opposé. Donc là, on voit clairement que ce n'est pas du tout le moment à chercher à le rejoindre. Ça, si je fais ça tout le long... Donc là, on voit qu'il y a deux points qui sont apparus parce que là, je tangente la trajectoire et là, le fait de changer, ça me mène à l'intérieur de sa trajectoire. Donc des points d'intersection avec sa trajectoire, j'en ai deux. Donc j'ai le premier, là, qui est orange. On voit que ce premier, quand j'y arriverai, il sera là-bas. Et le deuxième, quand j'y arriverai, il sera là-bas. Donc ça ne marche toujours pas. Et là, j'ai beau faire le tour, en fait, ça ne marche pas. Chaque fois que j'intersecte sa trajectoire, je suis très loin. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est attendre, en fait. Il va falloir que j'attende plusieurs tours, que mon vaisseau fasse plusieurs tours avant que l'autre vaisseau me rejoigne. Et ça, pour pouvoir le visualiser sur l'interface, je sélectionne ma manœuvre, je clique droit dessus, et je clique sur plus. Donc chaque fois que je clique sur plus, ça veut dire que j'ai attendu un tour. Donc là, la manœuvre, je l'ai établie, ça veut dire que le vaisseau, quand il va arriver dessus, elle va disparaître. Donc là, si je clique sur plus, ça veut dire que j'ai attendu un tour. Donc ça fait, tac, attendu un tour. Et on voit que les points de rencontre ont changé. Donc quand je serai là, le vaisseau sera là. Si je clique sur plus, il va se rapprocher encore un petit peu. Et si je clique sur plus, il va la dépasser. Donc là, il ne faut pas que j'attende qu'il le dépasse. Parce que ça sera perdu, en fait. S'il le dépasse, il faudra que je réattende encore qu'il revienne. Donc là, je fais moins. A partir de là, je suis dans une bonne configuration. C'est-à-dire que mon vaisseau, il n'a pas rattrapé. C'est-à-dire que là, ce n'est pas encore bon. Mais je ne suis pas très loin d'être bon. Donc cette manœuvre, je vais la garder en mémoire. Donc là, je clique à côté. Et elle est dans une heure. Donc ce que je peux faire, c'est que je warp to maneuver. Parce que je sais qu'une fois que je serai là, je ne serai pas bon, mais je ne serai pas très loin. Donc à ce moment-là, je pourrai peut-être voir si j'ai moyen de faire une manœuvre qui soit correcte. Donc là, ça va prendre des plombes encore. Donc le temps s'accélère, mais ça prend du temps. Non, je n'ai pas attendu. J'ai simplement coupé l'enregistrement. Parce que ça va bien. Voilà. Donc j'arrive près de ma manœuvre qui n'est pas correcte. De toute façon, qui ne va m'amener nulle part. Et si je la bouge, on voit que là, par contre, les points commencent à se rejoindre. Je peux bouger la vue pour bien faire les choses. Et voilà. Donc là, normalement, je ne dois pas être très loin. Donc je suis à 0,3 km. Donc on peut essayer de tangenter, mais ce n'est pas obligé. Puisque là, on voit que je vais rejoindre. La mission tangente, la vitesse à laquelle j'arriverai près de ma cible sera un petit peu inférieure. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais faire ça comme ça. Et puis, la manœuvre, là, par contre, je peux l'exécuter. Donc je fais un warp to manoeuvre encore. Il faudra encore attendre. Pour faire des rencontres, il ne faut pas être pressé, en fait. Mais après, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas des grands temps. Le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas accélérer beaucoup son vaisseau. C'est ça qui est pénible. Donc ça vous semble long en temps IRL. Mais en fait, en temps de jeu, c'est assez court. Parce que les vaisseaux font des orbites assez rapidement. Voilà. Donc il faut que j'accélère 5 secondes dans 50 secondes. Donc je vais accélérer, là, le temps. Ce que je peux faire, c'est que je vais modifier la puissance de mon vaisseau. Je vais la mettre à 50. A la limite, avec le RCS, je pourrais ajuster ça. C'est-à-dire que là, je tape R pour lancer mon RCS. Donc c'est les moteurs RCS qui vont s'allumer. Si je repasse dans cette vue-là, on voit que le moteur RCS s'active avec le HEN. Chez moi, j'ai configuré comme ça pour avancer ou reculer. Donc là, si je fais dans cette vue, je peux avancer ou reculer pour ajuster. Donc si j'avance, je recule. Donc là, j'avance. Au maximum, j'arrive à 0,2. Je pourrais essayer de faire des ajustements sur les autres directions, mais franchement, ça ne sert à rien. Et là, on voit que j'ai dépensé un petit peu de monopropélante. Donc vraiment pas grand-chose. Ça n'a pas vidé grand-chose. Et puis voilà. Donc ça, c'est la première étape qui est faite. Je suis en trajectoire d'interception. Donc je vais wharper un petit peu avant pour pouvoir attendre. Simplement parce que là, je n'ai plus rien à faire. Donc il m'a automatiquement switché ici en mode target. Je ne sais pas comment il a fait pour détecter que j'allais intercepter l'objet. Donc là, c'est un nouveau mode qui est apparu. Le fait d'avoir une target désignée, on peut mettre la vitesse relative par rapport à la cible. Donc là, on voit que ma vitesse est quand même assez élevée. Donc je vais commencer à annuler ça assez vite. Et puis, je vais quand même remettre mon moteur au puissance max. Donc là, ma distance, c'est quoi ? C'est 1 minute 40. Ouais, je vais attendre une minute. Target 144, ouais. Je vais couper le RCS et puis je lance le moteur. Voilà, donc je coupe parce qu'en fait, on voit que ma distance par rapport au vaisseau commence à augmenter. Et puis là, j'ai quand même bien diminué ma vitesse par rapport à la cible. Donc je vais pouvoir faire autrement. C'est-à-dire que là, je vais essayer de ramener ma trajectoire sur la cible. Parce que si on voit, ma cible est à 6 km là. Donc là, je suis en rétrograde par rapport à ma cible. C'est-à-dire que je m'approche d'elle à 55 mètres par seconde. Mais on voit que ma trajectoire va passer légèrement à côté. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis trompé de bouton. Voilà, donc là, c'est ma trajectoire en fait. C'est peut-être le rond jaune avec la croix dedans. Ça veut dire que c'est ma trajectoire. La cible, c'est le témoin rose. On voit que je vais légèrement passer à côté. Donc si jamais je pousse avec mon moteur dans cette direction là, un petit peu, légèrement, pas trop fort, on voit que ma trajectoire va être ramenée sur ma cible. Parce que vous voyez là, je pointe le sommet du vaisseau un petit peu vers la direction de la cible. Donc j'ai ralenti un petit peu en même temps, donc j'ai profité. Ça m'a fait deux choses en même temps. Je pourrais recommencer ici. Donc là, on va dire que je suis à peu près là. Pas besoin de pousser beaucoup, simplement un petit coup comme ça. Oui, ça change ma direction. Donc là, pour l'instant, on fait du rétrograde parce que je suis quasiment en direction de ma cible. Mais de toute façon, les manœuvres, comme ça, vont mieux attendre d'être proches. On va faire un warp ici pour essayer de se rapprocher de l'intersection. Donc là, je suis à 1,5 km. Normalement, on voit que j'ai vraiment... Ma cible passe complètement à côté. Je suis allé beaucoup trop vite. Intersection 0,6. Donc je n'ai pas pu montrer ce que je voulais. Comme d'habitude, j'ai fait nappe. Désolé. Moi et les tutos, ça fait deux en fait. J'aurais fait ce que j'ai pu. Alors, on va attendre d'être au soleil là, parce qu'en fait, on ne voit rien du tout. J'aurais dû mettre des lampes. Il s'éloigne un peu, c'est pas grave, on le rejoindra. À la limite, ce n'est pas plus mal. Je pourrais peut-être vous réexpliquer ce que je voulais. Ok. Ok. Donc, on est là. Donc, en interception, on est où ? On est très loin. Très loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement pointer sur ma cible. Target. Ah non, on est là. Ok. Je vais commencer à accélérer vers elle. Donc, je vais me mettre en rétrograde par rapport à ma cible. On voit que ma cible, elle est là-bas. Donc, on refait comme tout à l'heure. Je vais accélérer par là-bas. Ça va renvoyer le rétrograde sur ma cible. Alors, le RCS est trop puissant en fait là. Voilà, donc le rétrograde est renvoyé sur la cible. Voilà, donc là, je me dirige vers la cible à 3 mètres par seconde, 4 mètres par seconde. Donc là, je peux continuer à pousser un petit peu vers la cible parce qu'après, ça se décale toujours parce que ma vitesse est faible. Ce que je peux faire, c'est que je vais vers la target et je vais pousser un petit peu plus fort. Donc, je vais aller jusqu'à une dizaine, au moins 10, parce qu'en fait, elle est encore loin là. 2,7 km, ça fait. Donc, ouais, on va taper le 15. Voilà, voilà, voilà. Donc là, limite, je peux rester comme ça. Les modifications de vitesse, je les ferai avec le RCS parce que j'ai vu que le RCS, il pousse assez fort là. Donc, je vais engager le RCS. Je vais commencer à vous montrer un petit peu les mouvements avec les touches. Chez moi, c'est configuré avec J, K, L. Donc, J, K. Non, attendez, ça c'est J, ça c'est L, l'opposé, K et I. Vous voyez, ça fait des petits mouvements pour réajuster sa trajectoire, pour toujours être sûr d'aller vers la cible. Parce que là, je suis en prograde, en fait. On regarde le témoin prograde. Donc, c'est celui qui m'indique la direction de mon vaisseau. Et on voit qu'elle est sur le témoin de cible. Donc ça, c'est la target. Celui qu'on a vu tout à l'heure quand j'étais en rétrograde, c'est l'anti-target. Si mon témoin de rétrograde est sur l'anti-target, ça veut dire que je vais vers la target. Et si mon témoin de prograde est sur la target, ça veut dire que je vais aussi sur la target. Ça signifie la même chose. Donc, j'ajuste la trajectoire. Et donc là, pour éviter de perdre du temps, il faut accélérer le temps. Il ne faut pas chercher à aller plus vite parce que déjà, là, je suis assez rapide. 17 mètres par seconde, c'est beaucoup. Donc, je vais rétrograder un petit peu. Je vais repasser à 5 mètres par seconde. Et en même temps, je vais rajuster ma trajectoire pour la ramener. Donc là, c'est les touches IJKL chez moi. Je ne sais pas ce que c'est chez vous. Et chez moi, c'est H et N pour ralentir ou pour accélérer. Donc là, je réaccélère un petit peu le temps. Non, je vais décélérer, je me plante de touche. Voilà, donc je vais annuler ma vitesse. Donc là, je suis à 0, pile poil à 0. Donc, vous voyez que faire ça avec un moteur classique, c'est compliqué, quoi. Le RCS, c'est fait pour ça. C'est fait pour manoeuvrer votre truc facilement. Et puis, il y a des roues inertielles. Donc là, j'ai coupé le RCS. Les roues inertielles permettent de bouger et consomment de l'électricité. Voilà, une fois qu'on en est là, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner l'autre vaisseau. Donc, avec la touche... Chez moi, c'est crochet droit. C'est pareil, je ne sais pas c'est quoi vous configurez pour swapper le vaisseau. Je peux faire CTRL. From here. Donc, j'ai sélectionné le docking port. Donc là, je vais lui dire que je vais prendre le docking port en point de référence. Enfin, point de contrôle. Je fais clic droit sur l'autre vaisseau. Enfin, sur l'autre docking port. Je fais set as target. Donc là, si je fais T, je mets en route le SAS. Donc, le pilote va pouvoir sélectionner l'autre target. Donc, je lui dis va vers la cible. Donc, c'est-à-dire que... Quand je dis va vers la cible, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte mon docking port et le mettre en direction de l'autre docking port. Donc là, le vaisseau sera déjà pile poil orienté comme il faut. Je reviens sur l'autre vaisseau, celui que je contrôlais avec Valentina, qui lui avait déjà en cible l'autre vaisseau. Donc, ce que je peux faire, c'est annuler ma cible. Je fais un clic droit sur le docking port et je lui mets en target. C'est pour être plus précis, parce que... Bon, là, le vaisseau est petit. Ça n'a aucune importance. Si le vaisseau était grand, le docking port, d'ailleurs, n'est pas forcément au centre de gravité du vaisseau, aligné avec le centre de gravité du vaisseau. Et dans ce cas-là, eh bien, ça peut être plus intéressant de faire en cible précisément le docking port. Voilà, voilà, donc... N'oubliez pas les lampes. Sincèrement, là, j'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû mettre des lampes pour éclairer en direction du docking port. Vous voyez ici, positionner les lampes autour, vers la cible. Ça, c'est super important. Je ne l'ai pas fait, c'est vraiment une... C'est une mannerie. Enfin bon. C'est fait, c'est fait. Donc là, je vais réenclencher le RCS. Et puis, j'accélère un petit peu. Et puis, j'essaye de maintenir ma trajectoire toujours en direction de ma cible. Donc là, surtout, ne pas accélérer plus que ça. Si jamais vous voulez aller plus vite, vous accélérez le temps. Donc 0,4, c'est très bien. Et puis, tant que votre trajectoire est sur la cible, je vois que ma trajectoire n'était plus sur la cible. Je décélère le temps. Et je me recale à peu près comme il faut. Voilà. Donc là, je n'ai même pas besoin d'accélérer le temps. Parce que, en fait, si j'accélère, ça va mal se passer, je pense. Donc c'est d'arriver sur la cible à 0 à 1 mètre par seconde à peu près. Et voilà, c'est fait. Donc voilà. Donc ce qu'on peut faire une fois qu'on est docké, c'est échanger des persos. Par exemple, là, je fais une EVA avec Jeb. Et si jamais je veux... Donc là, c'est Jeb qui est sélectionné. Donc j'appuie sur crochet droit pour avoir le contrôle du vaisseau. Donc là, on peut faire du transfert d'équipage. Donc je vais transférer Valentina. Et on propose l'autre cabine. Donc Valentina est passée à côté. Et Jeb est toujours là. Donc c'est ce qu'on peut faire. On peut faire des transferts d'équipage d'un vaisseau à l'autre. On peut aussi faire du transfert de carburant. Donc pour faire du transfert de carburant, il faut sélectionner le clic droit sur le fuel tank. On peut le laisser afficher. On fait ALT plus clic droit sur l'autre tank. Et puis là, vous allez pouvoir faire raison. Transférer le carburant là, à l'autre vaisseau. Voilà. Donc l'électricité va être plus ou moins mise en commun. Je ne sais pas si on peut transférer l'électricité dans ça. Je ne sais pas. Il faudrait voir parce qu'en fait les trucs sont pleins. Donc à priori il ne veut pas. Mais qu'une idée en fait. Voilà ce qu'on peut faire quand on est couplé. Et puis voilà. Donc là je pense que le tuto par rapport à ça est terminé. Donc je vais vous parler un petit peu d'autre chose. Ça va être le comment rejoindre une autre planète. Parce que ça pour le coup c'est très compliqué. C'est vraiment pas simple du tout. Donc là je vais faire une pause le temps de préparer mon speech. Et puis je reviens. Ok. Donc là je suis super au point sur mon discours. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer Valentina vers Duna. Voilà. Donc Valentina elle est là. Et puis j'ai fait le plein de carburant. De toute façon il n'y a pas plein. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai arrêté le transfert trop tôt. Donc IN IN. Voilà. Donc on va UNDOC. Donc là je contrôle Gebedia. Donc je mets le RCS. Je fais ça. Et je m'éloigne. Et on va envoyer Valentina vers Duna. Alors pour faire ça en fait c'est compliqué. Si jamais vous cherchez à le faire à une date un peu au pif comme ça. Ça marchera pas. Ça va être la grosse misère. Et si jamais par chance ça marche vous allez consommer plus de carburant que nécessaire. A moins vraiment d'avoir une chance mais monstrueuse quoi. Donc. Et ce qu'il faut faire c'est utiliser des outils qui sont donnés à côté du jeu. Parce que là. Comme ça tout seul c'est des trucs qui ne s'inventent pas quoi. Les fenêtres de lancement c'est pas un truc qui s'improvise. Donc je vous ai mis un lien en fait. dans la vidéo. Pour vous donner une page. Une page qui vous donne justement les transferts. Les positions que doivent avoir les planètes. L'une par rapport à l'autre. Pour effectuer son transfert. Donc là par exemple. Je veux aller vers Duna. Donc je suis pas très loin de ma position de transfert. Il faut que l'angle ici qui soit formé par Duna. Le Soleil. Et Kerbine ça soit 44 degrés. Donc c'est à peu près quand Kerbine sera horizontal ici. Dans cette position là. Il faudra que je parte. C'est approximatif. Non plus. On n'est pas non plus au jour près. On n'est pas obligé d'être précis. Mais si je partais là en ce moment. C'est clair que j'y arriverais pas quoi. Ou ça serait. Ça serait une catastrophe. Au niveau de la consommation de Kerbine. Donc. Il y a quand même un minimum à respecter quoi. On est peut-être à 10 jours près quoi. Mais peut-être même pas tout à fait. Mais faut pas non plus faire n'importe quoi. Parce que sinon. Bah on n'y arrive juste pas quoi. Voilà. Donc là ça c'est. Je l'ai. Il y a plusieurs façons de le faire. Enfin de connaître ces dates. Avec la page que je vous ai mis en lien. Il y a aussi des modes qui le font. Donc il y a transfert window planner. Je crois que ça existe. Donc ça c'est vraiment un mode spécifique qui est fait pour ça. Et puis. Même le mode que je vous ai parlé avant. Dans les premiers épisodes. C'était Kerbal Alarm Clock. On a aussi la possibilité de poser une alarme. Pour vous prévenir quand il y aura une ouverture de fenêtre. Vers une planète cible et quoi. Voilà. Donc là je vais. Je vais faire mon transfert vers Duna. Donc il faut que j'attende en fait que Kerbine soit ici. Ou alors que si on se met sur Kerbine. Que Duna soit là quoi. En fait. Donc je vais accélérer le temps comme un fou furieux là. Ah oui mais non. Mais non. Parce qu'en fait là j'ai mon vaisseau de sélectionné. Mon vaisseau il est en orbite basse. Donc je ne peux pas accélérer le temps. Donc ce que je fais c'est que je retourne à Trek X-Station. Et puis là je vais accélérer le temps. Ça prend du temps hein. C'est pour ça qu'en fait les missions planétaires. Moi je les planifie avec Kerbal Alam Clock. Je me mets une alarme pour quand la fenêtre sera ouverte. Et puis en attendant je fais d'autres missions. Parce que sinon on perd un temps fou quoi. Enfin c'est du temps en jeu. Donc c'est pas si dramatique que ça. Je suis en train de vérifier si... Et puis vire moi ces astéroïdes là. Voilà. Est-ce que là je suis à peu près bon ? Je ne sais pas. Donc là je fais une position approximative. Je n'utilise pas de mode. C'est juste comme ça. Ou jugé quoi. Là je dois être bon. Là je suis bon. C'est à peu près ça. On ne doit pas en être loin de toute façon. Donc à partir de là je vais sélectionner mon rendez-vous. J'espère que c'est celui-là. Au pire je partirai avec Gebedia. Ah ben non parce que je n'ai pas de carburant. Voilà. Et donc la page que je vous ai donnée indique aussi une direction dans laquelle il faut pousser. Donc une direction sur l'orbite. Donc vous pouvez déterminer votre altitude et tout ça. Donc là c'est par rapport à la trajectoire de Kerbin. Donc Kerbin il avance dans le sens là. Donc il faudra que je le pousse quand je suis à peu près ici. Ça nous donne un delta V aussi. Il faut que je fasse un delta V de 1000. J'espère que j'ai assez en carburant. 1043. On va faire ça. Allez hop. Donc ça prend un temps fou ça. Là je vais essayer tant pis. A mon avis ça prend plus d'une minute. Mon moteur est lancé. Combien de temps ça va prendre ? Ça prend une minute 24. Donc non c'est bon ça va pas... Ça va le faire je peux faire un warp. Vous voyez parce qu'en fait le warp là il va m'amener à une minute de ma manoeuvre. Si la manoeuvre avait pris plus de deux minutes. Le simple fait de sortir du warp j'aurais été déjà en retard par rapport au lancement de mon moteur. Donc là il faut que j'attende 42 secondes. Donc à T-42 je lance mon moteur. Puis là je pense que je vais accélérer physiquement. Donc ALT plus point virgule. Je mets juste une accélération. Une petite accélération ça surcharge un petit peu mon processeur. Je ne peux pas accélérer plus parce que j'ai un PC pourri. Surtout ma carte graphique qui est moisi. Ok voilà. Après ça il n'y a plus qu'à attendre de sortir. Donc on voit que ma poussée m'a fait accélérer vers l'avant de la trajectoire de Kerbine. C'est à dire qu'au niveau du système solaire je vais avoir une trajectoire qui fait ça en fait. Qui va être plus grande, une orbite plus grande que celle de Kerbine. Donc maintenant je peux mettre du non à target. On voit que je ne suis pas très loin. Donc j'ai poussé à peu près au bon moment. C'est cool. Donc je vais attendre de quitter l'orbite de Kerbine pour pouvoir poser une manœuvre. Est-ce que je le fais maintenant ? Je pense que ce n'est pas clair en fait. Le problème c'est que si on met des manœuvres tout de suite. L'idéal c'est de faire les manœuvres le plus tôt possible. C'est là que ça va consommer le moins de carburant. Et voilà. Donc là j'ai encore 800 à reclaquer. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Donc non. Je dis non. Donc je vais attendre. Je vais faire un warp ici. Donc j'attends que la trajectoire soit bleue. Voilà. Maintenant je suis vraiment sur l'orbite. Je suis sorti de l'influence de Kerbine. Je peux faire ma manœuvre de correction. Donc là je vais... Donc déjà je suis incliné à combien ? Je suis à 0,1 par rapport à Dunois. Donc c'est pas mal. Ça va c'est correct. C'est pas trop. Sachant quand même que les inclinaisons, quand on cherche à s'approcher d'une planète, c'est super important. 0,1 ça commence... Enfin, quand on est à une telle distance, ça fait beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Attendez, non. En fait, là, ce problème, c'est que je ne vois pas trop... Je m'étais mal placé. Donc il faut que je fasse ça. Si je veux, ralentis. Si je veux, ralentis. Donc j'ai une manœuvre à 400. Ouais, c'est mieux que tout à l'heure, mais c'est encore pas... Mais je suis à 47 000 km. Donc je... Enfin, j'essaye de faire mieux, ça va me prendre du temps. Là, ça vaut le coup de passer du temps, en fait, à essayer de faire mieux. Et puis, j'en reviens. Ok, voilà, donc... Là, on voit que j'arrive à un périapsis de 47 km. Donc, bah, c'est bon, quoi. C'est bon, là, il faut que je pousse 400 mètres par seconde, en fait. C'est parce que j'ai trop poussé, là. J'aurais dû être en vue espace pour voir où j'allais, en fait. Donc là, la prochaine... Ma manœuvre est dans deux heures. Donc, bah, j'y vais. Donc, l'épisode sera super long, bah, tant pis. De toute façon, c'est le dernier, hein, donc... J'ai dit que je ferais pas de mission, mais je pense que c'est important quand même que je montre un transfert interplanétaire, parce que c'est... Je pense que c'est le plus compliqué, en fait. De tout le jeu, c'est... Oui, c'est ce qui est le plus compliqué. Non, parce que les planètes, c'est quand même un truc qui est pas bien grand dans l'immunosité de l'espace, et puis... Faut bien la toucher. Et surtout, le truc à retenir, c'est que si vous y allez au hasard, vous y arriverez pas, quoi. Voilà, voilà. Donc, périapsis, je sais combien ? 7 millions, d'accord, c'est un peu trop. Donc, je vais essayer de pousser avec le RCS. Bon, allez, 90 km, ça le fait. Et puis, bah, voilà. Une fois que c'est ça, surtout couper le RCS. Et touche plus à rien. Donc, là, j'ai mon approche, je peux faire un warp. Le problème, c'est que quand on fait des warp comme ça, le moteur physique calcule pas bien les trajectoires. Donc, avant de faire des gros warp, je vous conseille d'appuyer sur F5. Et seulement là, faites votre gros warp. Parce qu'il est possible qu'une fois que je fais mon warp et que j'arrive là, je me rende compte qu'en fait, le moteur physique a fait n'importe quoi. Et qu'en fait, le planète soit complètement à côté. Enfin, que ce soit... Donc, ouais. KSP, c'est des bugs aussi. Donc, c'est comme ça, hein. Il faut faire avec. Donc là, je suis en accélération à fond. Et vous voyez les jours qui passent. Là, j'ai déjà passé 140 jours. Non, il me reste 140 jours. Donc, ça doit faire 240 jours, en fait, à attendre. Bon, je suis à 240 jours déjà. Je crois que j'ai commencé, j'étais à 90 jours. Ok, ça s'est bien passé. Donc là, je vais aller jusqu'à Duna. Je passe en accélération à fond. Et voilà. Donc, pour la suite, je crois que je vais vous laisser faire, en fait. Donc là, à la limite... Est-ce que je le fais ? Non, je ne vais pas le faire, en fait. Ce sera à vous de le faire. On a rejoint Duna. Bah, à vous de jouer, en fait. Le but de ce tuto, c'était d'accompagner une première prise en main, histoire de ne pas être complètement paumé. Là, je crois que j'ai largement fait le taf. Et puis... Et puis voilà, quoi. Donc, ça sera le dernier tuto. Et puis, derrière la chaîne, je pense que ça va repasser en chaîne fantôme, parce que je n'ai rien de prévu. Et puis, bah, c'est tout, quoi. Donc, bah, sur ce... A plus. Bon KSP. Puis... Plein de jolis vaisseaux et tout. Et puis, ciao ! ... ...